Alors, pour ce cours, on va s'intéresser au problème suivant. Supposons qu'on a une variable X qu'on connaît, c'est-à-dire on connaît son domaine de définition. Donc, elle peut prendre ses valeurs. Par exemple, c'est une variable continue qui prend ses valeurs dans le domaine AB. Et puis, on connaît sa probabilité. Puis, on a une deuxième variable Y, mais qui est liée à X. Par exemple, j'ai ma première variable, c'est A, qui appartient au domaine AB. Et puis, j'ai une deuxième variable Y qui est X au carré. Donc, elle est liée à X. Et puis, je me pose la question, comment trouver P de Y ? Voilà la question. Comment trouver P de Y ? Alors, ce n'est pas parce que Y est égal à X au carré que ça veut dire que P de Y, ce sera P de X au carré. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est comment déterminer cela. En fait, on utilise ce qu'on appelle le jacobien. Donc, pour déterminer P de Y, on va en fait déterminer ce qu'on appelle un jacobien, qui est la dérivée de X par rapport à Y dans le cas où c'est une variable simple. Et puis, on va prendre P de X et puis on va écrire X en fonction de Y. Voilà comment on va déterminer, donc, P de Y. Alors, bien sûr, avant d'y arriver, il faut juste distinguer un petit cas assez spécial qui est le cas où, par exemple, ici, regardez, si je prends Y qui vaut X au carré. Donc, ça, c'est X, ça, c'est Y. Et puis, je vais supposer que j'ai défini mon Y qui vaut, donc, j'ai défini de moins l'infini à plus l'infini. Alors, le problème qui se pose ici, c'est que, voilà, pour chaque valeur, donc, une valeur possible de Y, vous avez deux valeurs possibles de X. Si je prends Y, par exemple, qui vaut 9, eh bien, pour avoir Y ici qui vaut 9, donc, X peut valoir 3, tout comme X pourrait valoir moins 3. Alors, dans le cas où, pour chaque valeur de Y, un peu comme une bijection, donc, pour une valeur de Y donnée, vous avez une valeur de X, on dit que la transformée est bi-univoque. Dans le cas où j'ai plusieurs valeurs possibles, eh bien, je dirais qu'elle n'est pas bi-univoque. C'est le cas ici. Si vous prenez Y qui vaut X au carré, mais que votre domaine de définition, c'est de 0 à 1, c'est-à-dire que vous n'avez pris que la partie qui est positive. À ce moment-là, vous avez, donc, une valeur, pour chaque valeur de Y, vous avez une valeur unique de X. Par contre, si vous le prenez de moins 1 à 1, c'est-à-dire que vous allez prendre cet intervalle de là à là, la valeur de Y, elle est donnée par deux valeurs possibles de X. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra, donc, additionner les deux probabilités. Sinon, pour le reste, c'est simple. Donc, en fait, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, pour tout ce type d'exercice, en fait, donc, je démarre de X connu. Donc, j'ai besoin de trois informations. J'ai besoin de X, j'ai besoin de P de X et j'ai besoin d'écrire Y en fonction de X. Tout le reste, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, étape par étape. Étape 1, toujours, toujours inverser cette formule. Étape 1, écrire X en fonction de Y. Étape 2, calculer le Jacobien qui, en effet, dérive toujours ce qu'on connaît. Alors, quand je dis ce qu'on connaît par rapport à ce que je ne connais pas, en fait, je dérive toujours la variable dont je connais la probabilité par rapport à celle dont je cherche la probabilité. C'est pour ça que je dis celle que je connais par rapport à celle que je ne connais pas. Enfin, je le fais, je mets valeur. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, une étape 1, étape 2. Je dérive, je prends valeur absolue. N'oubliez pas que la probabilité est strictement positive. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Là, là où j'avais écrit X, je vais prendre X et je vais remplacer par fonction en Y. Ce qui fait que ça me donnera quelque chose. Donc, là, je suis en train de calculer P de Y. Ça, c'est P de Y. Donc, je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de calculer quelque chose qui ne dépend que de Y. Alors, regardez, on va prendre un premier exemple. C'est celui-ci. Donc, ici, regardez, ici, pour cet exemple, en fait, on ne m'a pas donné. On ne me dit pas sur quel domaine est défini. On me dit juste que X est défini de 0 à 1, mais on ne m'a pas donné P de X. On me donne, donc, si on ne m'a pas donné P de X, je ne pourrais pas faire ce remplacement. Par contre, on me dit X vaut racine de Y. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Étape 1, écrire ce qu'on connaît en fonction de ce qu'on ne connaît pas. Alors, ici, voilà, Y vaut X au carré. Donc, écrire la variable dont je connais la probabilité en fonction de ce que je ne connais pas. Comme ici, X est défini entre 0 et 1, c'est bon. Ça veut dire que X, c'est racine de Y. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois, donc, et ça, je viens de réaliser l'étape 1. Étape 2, calculer la dérivée de X par rapport à Y. Je dis, pour ne pas vous tromper ce que vous connaissez en fonction de ce que vous cherchez. Je vais le faire, donc, ça. Alors, ça, c'est du genre, donc, ça, c'est Y à la puissance 1,5. Donc, la dérivée de ça, donc, ce sera 1,5 fois la dérivée de Y fois 1, fois, donc, Y, 1,5 moins 1. Je n'oublie pas de mettre valeur absolue. Donc, ça me donne, alors, ça fait racine à la puissance moins 1,5, donc, ça me fait 1 sur 2 racine de Y. Je viens de calculer mon jacobien. Si Y est positif, je n'ai pas besoin, ici, d'écrire valeur absolue. C'est bon, Y vaut X au carré. Donc, c'est une quantité positive. Je ne vais pas mettre valeur absolue. Étape 3, faire le remplacement. Donc, multiplié par le jacobien. Donc, je vais écrire que P de Y, c'est 1 sur 2 racine de Y fois P de X. Sauf que X, je vais le remplacer. Comment il s'écrit en fonction de Y ? Comment il s'écrit ici ? X, c'est racine de Y. Donc, là, pour P de X, je vais remplacer X par racine de Y. Regardez ici, on ne l'a pas donné. Donc, si on m'avait donné P de X, j'aurais juste remplacé. Alors, le deuxième cas qu'il faut distinguer, c'est lequel ? J'ai dit, donc, dans le cas où votre variable Y, en fait, elle est donc… Vous n'avez pas une valeur unique. Alors, dans ce cas-ci, comme X est défini entre moins 1 et 1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que X, X, donc, je vais réaliser l'étape 1 qui dit, donc, je dois écrire ce que je connais en fonction de ce que je ne connais pas. Donc, je vais écrire X, ça peut être plus… c'est plus ou moins racine de Y. Donc, en fait, ça va me donner deux cas. Donc, pour la chance d'avoir une des valeurs de Y, elle est donnée par deux valeurs de X. C'est pour ça qu'il y a ici, donc, une addition. Donc, mon premier jacobien, alors, assez souvent, quand vous prenez en valeur absolue pour le nombre d'exercices que j'ai traités, j'ai toujours à chaque fois trouvé le même jacobien. Alors, quand c'est au carré comme ça, donc, avec valeur absolue, ça sera toujours une quantité positive. Donc, étape 1, je vais faire… Donc, ici, X, c'est plus ou moins racine de Y. Donc, je vais traiter le premier cas, c'est-à-dire que j'en ai deux à faire. Donc, ici, alors, je vais juste… Bon, le premier cas, il est déjà traité. Donc, le premier cas, ici, on vient de le faire. Alors, le premier cas, on vient de traiter. Donc, ça, c'est le cas 1. Donc, voilà ce que ça vaut. Il me reste le deuxième cas à faire. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Je vais le mettre dans une deuxième couleur. Comme ça, je n'aurai pas à le réécrire. Donc, le deuxième cas, donc, le premier cas, il a été traité, c'est racine de Y. Le deuxième cas, alors, je vais mettre ici K2. Dans le cas 2, qu'est-ce que j'ai ? Donc, le premier, c'est plus racine de Y. Dans le deuxième, c'est moins racine de Y. Donc, je vais mettre moins ici. Je me retrouve avec un moins ici. Alors, ça me fera moins Y à la puissance… Donc, alors, non, je n'ai pas un moins ici. Donc, ça fait moins Y à la puissance 1,5. Donc, en fait, toute l'expression, je vais la multiplier par un moins. Je mets un moins ici. Je vais mettre un moins ici. Maintenant, je vais quand même utiliser le valeur absolue. Pourquoi ? Parce que racine de Y, c'est strictement positif. Donc, ça va me donner 1 sur 2 racines de Y. Donc, je retrouve la même valeur. Donc, ce qui fait que j'aurai ça plus… Donc, auquel je vais rajouter plus 1 sur 2 racines de Y fois P de X, mais pour… Je vais remplacer X par moins racines de Y. Et donc, c'est ce qu'on a là. 1 sur 2 racines de Y où j'ai remplacé P de X par racines de Y. Et là, je le remplace par moins racines de Y. On vient de le voir pour le cas monodimensionnel. On va le voir maintenant si je devais traiter un changement de variable qui affecte plusieurs… Un vecteur de variable aléatoire. Alors, on va passer au prochain… Au prochain exemple. Alors, là, c'est le cas général. C'est-à-dire, si vous… Vous avez… À ce moment-là, vous n'avez plus une seule variable. En fait, donc, vous avez une variable dont vous connaissez la probabilité. Vous avez n autres variables qui sont liées à vos n variables. Donc, c'est petite n. Donc, vous avez n autres variables qui sont liées aux variables dont vous connaissez déjà la probabilité. Il faut juste savoir ici qu'en fait, vous êtes obligés de travailler avec un nombre égal de vecteurs. Parce que ce fameux jacobien, en fait, c'est une matrice carrée. Vous avez le même nombre ici et le même nombre là. Ça ne fonctionnera pas si vous n'avez pas le même nombre d'éléments. On va voir à travers un deuxième exemple comment ça peut ne pas poser problème. Je peux travailler avec deux variables. Ici, exemple, trois. Ensuite, deux ici. On va voir comment le faire. Donc, en général, en fait, c'est toujours le même principe. Donc, je connais mes variables X. Ça veut dire que je connais leurs probabilités conjointes. Rappelez-vous qu'à partir des probabilités conjointes, je peux extraire les probabilités marginales. Juste en intégrant. Par exemple, si je veux P de X1, j'intégrerai par rapport à X2, X3 jusqu'à X1. Maintenant, regardez, c'est exactement la même formulation. On n'a absolument rien changé. Sauf que votre jacobien, maintenant, ça devient le déterminant de cette matrice. En fait, elle est constituée de quoi ? Elle est constituée de dérivés partiels. Mais c'est toujours le même principe. Dériver ce que je connais par rapport à ce que je ne connais pas. Dériver la variable dont je connais la probabilité par rapport à celle que je cherche. Alors ici, quand vous faites cette matrice, il ne suffit juste pas de se tromper. C'est-à-dire, soit les lignes, en fait, soit vous gardez les mêmes lignes. C'est-à-dire, ici, ce qui est sur, quand je dis les mêmes lignes, c'est-à-dire, pour une même ligne, ce qui est sur le numérateur est le même. Pour une même colonne, ce qui est le même ici. Donc, c'est le dénominateur qui ne change pas. Et ici, c'est votre numérateur qui ne change pas. Mais vous pouvez commencer, par exemple, je pourrais ici commencer par écrire dérivé de x1 par rapport à y1, dérivé de x2 par rapport à y1, c'est-à-dire, mettre les lignes, les collins, ça vous donnera le même déterminant. Donc, on va traiter un premier exemple. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me donne deux variables aléatoires gaussiennes, centrées de variances unitées. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que, première chose, c'est que vous devez connaître vos probabilités. Là, on me les a données, c'est-à-dire, on ne m'a pas donné l'expression mathématique, mais on m'a donné des informations. On me dit qu'elles sont gaussiennes, centrées de variances unitées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pi de x, c'est 1 sur racine de 2pi. Alors, on écrit normalement sigma x, si c'est variances unitées, ça veut dire que c'est 1. Je ne vais pas donc l'écrire. Exponentielle, moins, normalement j'écris n de mi, de x moins mu de x. Je vais quand même l'écrire. Je vais l'écrire à l'expression en général. Voilà l'expression en général. Si vous mettez ça sous le radical, il faut mettre au carré. Sauf qu'on m'a dit que ça, c'était 1. Et on me dit qu'il est centré. S'il est centré, ça veut dire que sa moyenne vaut 0. Ce qui me ramène donc à l'expression pi de x, 1 sur racine de 2pi, exponentielle, moins x au carré, sur 2. Puisque ça, ça vaut 1, donc j'aurai x au carré sur 2. Pareil pour P de y. Donc, P de y, c'est également 1 sur racine de 2pi, exponentielle, moins y au carré sur 2. Sauf que moi, j'ai besoin de connaître P de x, 1x au 2x, c'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'avoir P de x, y. On ne me l'a pas donné. Et si je regarde bien mon annoncé ici, on ne me dit pas comment, on ne m'a pas rajouté une information. On ne m'a pas dit qu'ils étaient indépendants. On ne m'a pas dit qu'ils étaient décorrélés, ces variables. Donc, comment extraire P de x, y ? Alors ici, soit il faut rajouter que vos variables sont indépendantes, soit il faut dire qu'elles sont décorrélées. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des variables aléatoires gaussiennes décorrélées, décorrélées, alors forcément, elles sont indépendantes. Donc, j'ai besoin d'avoir soit ça, soit ça. Donc, je vais supposer qu'elles sont décorrélées. Donc, j'écrirai que puisque x et y sont deux variables gaussiennes décorrélées, alors elles sont indépendantes. alors elles sont indépendantes. Et dans le cas où elles sont indépendantes, ce qui implique que le produit de la probabilité conjointe, c'est le produit des probabilités marginales. Là, en l'occurrence, c'est les probabilités individuelles. Cette information doit exister dans l'exercice parce que vous, vous allez travailler avec P de x conjointe, P avec toutes les variables ici. Donc, cette information ici était mon compte. Maintenant, j'ai trouvé P de x, y, ce qui fait que c'est le genre d'énoncé avec les variables aléatoires. Souvent, il y a beaucoup d'informations à expérir déjà de l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit de l'exercice ? On a dit étape 1, écrire ce que je ne connais en fonction de ce que je ne connais pas. Ici, c'est le passage qui vous permet de passer des données cartésiennes à des données polaires. Puisque ça, c'est R, le rayon, c'est racine du x au carré, puis c'est gain au carré, et t'état, c'est arc tangente, y sur x. Donc, du coup, puisque ça, c'est le passage des données cartésiennes vers les données polaires, donc, si ça, donc, voilà, vous avez donc vos données, donc, je suis, voilà, mes données polaires, c'est, donc, j'ai un rayon, j'ai un angle tétain, donc, forcément, lorsque je vais faire la lecture de x, ça, c'est votre cosinus, et vous faites la lecture ici, donc, ce côté-là, donc, ça va vous donner, ça va me donner x, je fais ma lecture, c'est R cos theta, et sinus. Donc, ça, c'est theta, donc, si ça, c'est theta, donc, c'est le côté, ça, c'est le côté adjacent, ça, c'est le côté opposé, donc, ça me donne, donc, Y, c'est R sinus theta. Je viens de faire quoi ? Je viens de réaliser l'étape 1, écrire ce que je connais en fonction de ce que je cherche. Bien, étape 2, calculer le jacobien, parce que tout le reste, c'est un remplacement. Donc, comment je calcule mon jacobien ? Toujours, c'est pour ça que cette étape, en fait, c'est toujours, deuxième étape, c'est la suite de celle-là. Donc, écrire ce que je connais en fonction de ce que je ne connais pas, donc, dériver ce que je connais en fonction de ce que je ne connais pas. Je ne connais pas deux choses, R theta, donc, je vais dériver x par rapport à R, je vais dériver x par rapport à theta. Pareil, je vais dériver, c'est là, il ne faut pas faire d'erreur. Si vous avez commencé à dériver par rapport à y, il ne faut pas écrire theta ici. Donc, je vais écrire, je dérive y par rapport à R, et je vais dériver y par rapport à theta. Qu'importe par quoi vous commencez. Vous voulez commencer par dériver par rapport à theta, vous voulez commencer par y, pas d'importance. L'essentiel, c'est que sur le numérateur, vous ayez la même chose, et sur une ligne, et sur le dénominateur, vous ayez la même chose sur une colonne. Donc, je dois calculer les déterminants de ça. Et c'est ça, mon Jacobien. Il faut que je l'ai déterminé, il faut que je prenne la valeur absolue. On va le faire ensemble. Donc, ici, je dérive x par rapport à R. Donc, c'est genre l'équation du droit, où ça, c'est mon A. Donc, ça me fait cos theta. Je dérive x par rapport à theta. Donc, ça, ça devient une constante. La dérivée d'un cosinus, c'est, donc je vais dans ce sens, l'arrivée de cos, c'est moins sinus. Donc, ça me fera moins R sinus theta. Donc, n'oubliez pas que quand vous dérivez ça, ça jouera du constant. Donc, j'ai gardé mon R et j'ai dérivé cos theta. Je fais pareil pour y. Je dérive y par rapport à R. Donc, ça, ça devient une constante. La dérivée de R, c'est 1. Donc, ça me fait la constante, soit sinus theta. Je fais pareil ici. Je dérive sinus theta. Et ça, c'est une constante. Donc, je garde. Je dérive theta. Donc, je vais dans ce sens. Ça me donne cos theta. N'oubliez pas que je calcule, donc, le déterminant. Une fois que je l'aurai fait, je prendrai la valeur absolue. Donc, là, je suis en train de calculer le jacobien. Après, je prendrai la valeur absolue. Donc, ça me fait R cos. Donc, c'est le déterminant quand c'est 2, 2, c'est ça au cas. Ça fois ça, moins ça. Ça fois ça. Et là, il y a un moins ici. Moins ça. Donc, R cos carré theta. Alors, et je dois multiplier ça, mais avec un signe moins. Moins moins R. Donc, c'est-à-dire, je vais écrire moins. Moins R. Moins R sinus theta au carré. Donc, ça me fait R fois cos carré theta plus sinus carré theta. Ça goût 1. Donc, ça me fait R. Je viens de calculer mon jacobien. Je me pose la question. Dois-je lui mettre valeur absolue maintenant? Une fois que je vais remplacer dans la formule? Non. C'est un rayon. C'est racine du x au carré. C'est une quantité positive. Donc, quand je vais calculer, je viens de calculer J. Et à ce moment-là, valeur absolue de J, c'est R puisque c'est une quantité positive. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à remplacer. Donc, je vais effacer quand même tout cela. Et rappelons, donc, on a trouvé, je vais l'écrire ici. On vient de trouver que J. Alors, je vais l'écrire là. On a trouvé que J, c'est R. Puis, on a trouvé que P de, parce que c'est mes variables ici. Donc, je suis en train de calculer P de R theta. Parce que c'est ça, mes deux variables dont je cherche la probabilité. Donc, P de R theta. Alors, je suis en train de calculer. Donc, c'est le Jacobien. Donc, c'est R fois P de XY. Où je vais prendre donc X. Je vais le remplacer par R cos theta. C'est pour ça que j'ai dit cette formule, vous allez l'utiliser deux fois dans le remplacement et pour dériver. Si vous ne l'utilisez pas deux fois, c'est que vous avez fait une erreur. Et je vais remplacer R par sin theta. Là, maintenant, je vais pouvoir effacer. Alors, je reprends. Donc, maintenant, je remplace. Donc, ça me donne. Donc, je veux P de R theta. Donc, c'est R. Et P de XY, on les avait donc tout à l'heure. Je n'aurais pas dû les effacer. Donc, on avait trouvé donc un. On avait dit que c'était une probabilité conjointe. Donc, P de XY. Voilà, on avait écrit que P de XY, c'était P de X fois P de Y. P de X fois P de Y. Il y a un moment comme ça, X et Y. Alors, on avait trouvé 1 sur racine de 2pi fois 1 sur racine de 2pi. Donc, ça fait 1 sur 2pi. Puis, on avait trouvé exponentiel moins 1,5 de X au carré et l'autre Y au carré. Quand je multiplie, donc, ça me fera X au carré plus Y au carré. J'ai multiplié les deux probabilités. Alors, je remplace maintenant. Donc, là où c'est écrit X, je remplace par R cos theta. Et là où c'est écrit, donc ici, c'est-à-dire que je vais prendre toute cette expression. Donc, fois 2pi exponentiel moins 1,5. Donc, là où c'est écrit X, j'écris R. Alors, c'est X au carré. Donc, ça me fera R carré cos theta. Et là où c'est écrit Y, je remplacerai par R carré du tout au carré. Donc, ça fait au carré R carré sinus carré theta. Donc, ça plus ça, ça fait 1. Donc, ça me donne R sur 2pi exponentiel moins 1,5 de R au carré. Et je finis l'exercice. Non, je viens de trouver P de R theta. Et on me demande de calculer le but de l'exercice. Il n'est pas écrit ici. Le but de l'exercice, c'est de trouver P de R et de trouver P de theta. C'est ça le but de l'exercice. C'est ça le changement de variable. Je suis passé d'une de variables X et Y. Je veux trouver donc R et theta sont liés à X et Y. Et puis, je veux trouver P de R et P de theta. Sauf qu'on a à notre disposition un outil. On sait que nous, lorsqu'on veut passer d'une probabilité conjointe aux probabilités marginales, j'intègre par rapport au reste. C'est-à-dire qu'ici, P de, je vais calculer P de theta. C'est quoi P de theta ? Donc, si je veux, ça veut dire quelle est la probabilité d'avoir theta ? Qu'importe les valeurs de R. Le qu'importe veut dire tout, qu'importe, toutes les valeurs de R. Donc, on a dit on discrétit une sommation et on continue. Ça se traduit par une intégrale. Donc, je vais intégrer de moins l'infini à plus l'infini P de R theta. Je l'intègre par rapport à R. Pareil, si je veux P de R, je vais intégrer P de R, je vais intégrer de moins l'infini à plus l'infini P de R theta, mais cette fois-ci par rapport à theta. Alors, quand vous allez remplacer vos intégrales, n'oubliez pas, il faut utiliser le domaine de définition. C'est-à-dire ici, si j'intègre par rapport à R, R est strictement positif. Ça veut dire que moi, je vais intégrer R sur 2pi de 0 à plus l'infini, je vais intégrer exponentielle moins 1 demi de R au carré. Pareil ici pour theta. Theta, vous êtes en train, puisque j'ai pris des valeurs gaussiennes, le fait que vous ayez des barrières gaussiennes, X va de moins l'infini à plus l'infini, Y pareil, et arc tangente, donc vous allez calculer votre theta de 0 jusqu'à 2pi puisque vous couvrez toute la surface. Vous passez les données cartésiennes aux données polaires. Votre theta, je vais le redessiner ici, votre theta, il couvre toute cette surface. Donc, il va aller pour couvrir le tour, il va falloir faire le tour, donc 0 jusqu'à 2pi. Donc, je vais intégrer de 0 jusqu'à 2pi cette même quantité, P de R theta. Donc, soit R sur 2pi exponentielle moins 1 demi de R au carré, mais je vais le faire par rapport à theta. On va commencer par le deuxième parce qu'il m'a l'air plus simple. Donc, ici, j'intègre par rapport à theta, je peux sortir hors de l'intégral tout ce qui n'est pas theta. OK. qu'est-ce qui n'est pas theta ? R, le 2pi, exponentielle moins 1 demi de R au carré, je me retrouve intégrée dtheta entre 0 et 2pi. Intégrée dtheta, j'allais trouver theta. Donc, cette quantité, ça va me donner donc theta, juste cette quantité, je vais l'écrire là. Bon, je vais réécrire toute l'expression. Donc, ça me donne R sur 2pi exponentielle moins 1 demi de R au carré et donc, c'est theta entre 0 et 2pi. Ça, ça va me donner donc 2pi moins 0. Le 2pi, donc, je vais avoir 2pi. Donc, tout ça, ça me donne 2pi. Donc, je simplifie avec ça. Donc, j'ai trouvé R exponentielle moins 1 demi de R au carré. Je viens de trouver P de R. Ça, c'est P de R. Là aussi, vous pouvez voir si vous n'êtes pas trompé en regardant si vous restez theta si quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Maintenant, je vais prendre celui-ci. Alors, j'espère que je vais avoir de la place là. Et effacer juste, je vais le reprendre ici, c'est mieux. Alors, P de theta. Alors, si je regarde bien cette expression, si vous regardez ici, c'est genre exponentielle x sur exponentielle f de x. Et quand vous dérivez l'exponentielle, alors, je vais l'écrire là. Alors, exponentielle f de x, si vous devez la dériver, c'est f prime de x fois exponentielle f de x. Et si je regarde cette expression, regardez ici, vous avez exponentielle moins n demi de r au carré. Donc, si vous devez la dériver, si je dois dériver toute cette expression, ce serait la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dériver, alors, j'ai r au carré, je dérive r au carré, ça me fait deux r. Avec le moins n demi, ça me fait, le dessus simplifie, ça me fait donc moins r exponentielle moins r au carré sur deux. Donc, si je regarde bien cette expression, en fait, il me manque juste le moins. Donc, ici, je reprends ce qui implique que p de theta. Donc, je sors le 1 sur 2 pi. Donc, j'intègre, et je vais rajouter aussi, alors, j'intègre d'abord, donc, je tègre de zéro à plus l'infini, j'intègre r exponentielle moins r au carré sur deux t r. Regardez ce qu'on vient de voir ici. La dérivée de ça, c'est ça, ce qui fait que l'intégrale de ça, ce sera ça avec un signe moins. Donc, ça va me donner un, alors, donc, ce sera, alors, il y a un signe moins, donc, je vais le mettre ici. Alors, ça fait moins un demi de r, pardon, alors, c'est la dérivée de ça, donc, ça fait exponentielle moins r au carré sur deux. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je dois la prendre, donc, deux plus l'infini à zéro. Je vais la calculer. Exponentielle moins l'infini, ça fait zéro. Exponentielle moins l'infini, ça fait zéro. Donc, ça va me donner, je garde le moins, donc, ça me donne zéro et exponentielle, et exponentielle, donc, zéro j'ai oublié le, j'ai sorti le 1 sur 2, donc, ici, s'il y a un pi, j'ai oublié, de cette expression, j'ai sorti 1 sur 2 pi. Donc, ici, j'ai 1 sur 2 pi. Donc, je laisse, alors, je reprends ici, donc, ça, c'est zéro, et puis, celui-là, il va me donner, donc, 1 sur 2 pi. On a dit, exponentielle moins l'infini, c'est zéro, et exponentielle zéro, c'est 1. Donc, ça me fait zéro, moins 1 sur 2 pi fois 1, soit, je viens de trouver 1 sur 2 pi. Bien, c'est que je n'ai pas trouvé de R, donc, c'est une constante. Si je regarde bien maintenant, juste, je vais effacer, je vais les réécrire juste en haut, juste pour voir ce qu'on vient de trouver, c'est pour vous signaler quelque chose aussi. Bon, vous voyez que le jacobien, en fait, c'est juste une histoire de calculer, il faut essayer de ne pas se tromper dans les calculs. Donc, regardez ce qu'on vient de trouver. On a trouvé, donc, on a trouvé que P2, P2, theta, alors, alors, on a trouvé P2, P2, on a trouvé P2, on a trouvé P2, P2, combien ? 1 sur 2 pi ? Et on a trouvé P2R, alors, P2R, où est-ce qu'elle est son expression ? Alors, est-ce que je l'ai réécrit en totalité ? Donc, on a trouvé R, on avait simplifié le 2 pi, R exponentiel, moins R au carré sur 2. Regardez maintenant, si je prends P2, theta, fois P2R, si je multiplie P2, theta, par P2R, je trouve, donc, R sur 2 pi, exponentiel, moins R au carré sur 2. Or, P2R theta, regardez, c'est la même expression, et donc, ça vaut P2R theta, donc, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que theta et R sont indépendants. On va encore voir un autre exemple qui va nous montrer quelque chose d'assez spécifique également. Ça, c'est juste un exemple numérique, puis on va voir un deuxième exemple qui veut induire une propriété qu'on pourrait exploiter par la suite. Donc, je vais effacer mes dessins pour passer au prochain exemple. Alors, je disais tout à l'heure que normalement, si vous avez donc autant de valeurs, de variables que vous connaissez, et autant de variables dont vous cherchez la probabilité. Sauf qu'ici, regardez dans ce cas-ci, on me dit soit Z qui vaut X plus Y, et on me dit que X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes. D'accord ? Donc, deux variables indépendantes dont je suis censée connaître la probabilité. C'est spécifié dans l'exercice. On cherche la densité de probabilité de Z connaissant P2X et P2Y. Donc, c'est les mêmes hypothèses, c'est-à-dire j'ai X et Y, je connais P2X et P2Y sont connus, et je cherche, donc normalement, je devrais avoir deux variables. Je devrais avoir Z et W qui s'écrivent en fonction de X et Y. Je n'ai pas. Et je ne peux pas utiliser Jacobien, c'est une matrice carrée, donc je dois calculer le déterminant. Comment faire ? Moi, j'ai Z qui vaut X plus Y, puis j'ai W, je n'ai pas une deuxième variable. C'est simple, il faut juste poser une W qui vaut soit X, soit Y. Pas grave. Ça veut dire que P2W est connue puisque c'est P2X. Et vous pourrez traiter votre exercice. Et vous pourrez le faire autant de fois que c'est nécessaire. Si vous aviez Z égale X plus Y plus Z, eh bien, prenez W égale X, prenez T égale Y ou Z, qu'importe. J'ai dit ici, donc vous avez trois variables. Prenez autant de fois que c'est nécessaire. Si vous avez Z égale X plus Y plus U, par exemple, eh bien, rajoutez aussi W qui vaut X, rajoutez V qui vaut Y. Nous, en l'occurrence, on va traiter cet exercice. Bien. Alors, moi, on va commencer à travailler comme on le fait. Étape 1, écrire. Écrire les variables dont je connais la probabilité en fonction de celles dont je cherche la probabilité, donc celles que j'ignore. Donc, il faut toujours inverser les relations. Alors, ça veut dire que je dois faire quoi ? Je dois écrire ici X et Y égale quelque chose. écrire les choses dont je connais la probabilité. Moi, j'en prenais deux, X et Y. Que vaut X ? X vaut W. Donc, je l'écris ici. Que vaut Y ? Y, c'est Z moins X. Mais je ne vais pas écrire Z moins X. De ce côté, ça doit être ce que je connais. De ce côté, ça doit être les inconnus. Les variables. Ici, c'est les variables aléatoires connues. Ici, c'est les variables aléatoires inconnues. Donc, Y, je ne vais pas écrire Y égale Z moins X. Il doit écrire Z moins que vaut X et vaut W. Je viens de réaliser l'étape N. Étape 2, calculez le Jacobien. Je l'écris. Que voulez. Donc, étape 2, le Jacobien. Le Jacobien, c'est donc, ce sera le déterminant. Toujours. Vous n'allez pas vous tromper. Ce sera utiliser ça. Dériver ça. Ce que je connais par rapport à ce que je ne connais pas. Donc, si j'écris ici DX, je peux écrire W et Z. Aucune importance. L'essentiel, c'est de respecter que les numérateurs soient les mêmes sur une ligne ou colonne et le dénominateur que ce soit les mêmes sur l'inverse, ce que vous n'avez pas écrit. Donc, DX, je dérive X par rapport à W. Eh bien, je vais dériver X par rapport à Z. Pareil. Dériver ce que je connais. je connais X et je connais aussi Y. J'ai dit l'erreur à ne pas faire. La seule erreur qui pourrait induire des erreurs après dans votre calcul, c'est d'écrire Z ici. Non, la même. Je viens de dériver Y par rapport à W, X par rapport à W, donc je vais dériver aussi Y par rapport à W. Je fais pareil ici. Je vais dériver donc Y par rapport à Z. Je vérifie. Line, pareil pour le numérateur. colonne, pareil pour le dénominateur. OK. Je vais calculer. Je sais tel déterminant, donc je vais calculer le déterminant. Alors, dérivé X par rapport à W. Quand vous allez dériver, vous regardez, je vais le mettre dans une autre couleur. Quand vous dérivez, bien sûr, regardez toujours ce côté-là quand vous allez dériver. Vous dérivez X par rapport à W, mais quand il s'écrit par rapport à W, regardez rien ici. vous ne pouvez pas dériver ici. Vous ne pouvez rien dériver par rapport à W, vous aurez toujours zéro là. Donc, je reprends ici. Donc, W, je dérive donc W par rapport à lui-même. Donc, c'est comme si c'était l'équation du tout, mais fois 1. Donc, ça me donne 1. Je dérive X par rapport à Z. Est-ce que X s'écrit en fonction de Z ? Non. Donc, ce sera zéro. Pareil, je dérive Y par rapport à W. Donc, voici mon W. Donc, c'est comme si votre pointe c'était moins 1. Donc, ça me donne moins 1. Je dérive ZY par rapport à Z. J'ai dû regarder toujours ce côté. Alors, c'est comme si la pointe était 1. Donc, je vais avoir 1. Donc, en fait, ça me fait ça fois ça moins ça fois ça. Donc, 1 fois 1 moins 0, ça me fait 0. Ça, vous n'aurez, on va faire, parce qu'on va faire, en fait, on va aboutir à une démonstration et vous n'aurez pas à le refaire. D'accord ? Chaque fois, vous allez voir X plus Y, il faudra utiliser ce qu'on va finir par trouver à la fin. Ok, superbe. J'ai un déterminant qui est positif. Donc, ça veut dire que mon Jacobien ici vaut 1. Alors, donc, qu'est-ce que je vais écrire maintenant ? Je dois calculer P2, P2, alors, j'ai mes deux variables que je ne connais pas. Donc, P2Z et W. P2Z et W, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut ce Jacobien 1, et ça vaut P2XY. Ou qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remplacer X par W et je vais remplacer Y. Voyez, quand je disais, en fait, ça vous sert trois fois. Si ça ne vous sert pas trois fois, c'est que ça va être de se tremper quelque part. Une première fois, donc, ça vous sert deux fois. Vous l'écrivez, vous l'utilisez pour dériver et vous l'utilisez pour le remplacement. Donc, ça vous sert deux fois. Ici, je peux, je vais l'écrire là, donc ça me fait, donc, P2ZW, donc je vais écrire que c'est P2W, Z, moins W. Comme mon W, c'est X, je pourrais écrire que c'est P2X, Z moins X. N'oubliez pas d'écrire ici, partout, XY. Alors, je ne vais pas m'arrêter là parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a rajouté une information. Si vous regardez bien, attends, exploitez tout. On m'a dit que je connaissais Z, c'est écrit là, je l'ai exploité pour écrire ça. On m'a dit que P2X, P2Y sont connus, donc je suppose que je les ai. Mais on m'a aussi aussi dit que mes deux variables à l'histoire sont indépendantes et ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Si elles sont indépendantes, ça veut dire quoi? Si X et Y sont indépendantes, ça veut dire que P2XY c'est P2X fois P2Y. Très bien. Si c'est P2X fois P2Y, ça veut dire qu'ici, je vais pouvoir écrire C'est P2X fois P2Y. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est pour votre... Donc, j'ai remplacé par Y Z moins W. Donc, lorsque j'écris Z moins W ou bien parce que c'est Z moins X, donc je vais écrire P2Y Z moins W. Bien. N'oubliez pas que moi, je cherche Z. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ici. Alors, si, c'est bon. P2W Z moins W. Parce que là, je dois... Voilà, pour ne pas faire d'erreur, quand vous remplacez, il faut toujours écrire XY. Ça vous permet de savoir que ça et ça, ce n'est pas la même chose. Très bien. Qu'est-ce que je cherche? P2X, je la connais. Je n'en ai pas besoin. Moi, je cherche P2Z. Comment on trouve P2Z à partir de P2ZW? On sait faire ça. On sait que... Je vais l'écrire là. J'aurais préféré... Bon, ce n'est pas grave, je vais le mettre ici. Donc, nous, on sait que si je cherche une probabilité marginale, et là, c'est une probabilité individuelle à partir d'une probabilité conjointe, il suffit d'intégrer par rapport au reste. Donc, je vais intégrer de moins l'infini à plus l'infini P2ZW, je l'écris comme ça, par rapport à ce qui reste. Ici, ce qui reste, c'est W. Je vais quand même avoir besoin d'effacer. Donc, je vais... Alors, ça, on l'a déjà exploité, donc je vais l'enlever. Oui. Oui. Là, le fait qu'elle était indépendante, c'est bon, aussi, on l'a également exploité, donc je vais reprendre ici. Donc, on en était à ce niveau que P2Z, puisque je cherche P2Z, c'est l'intégrale de P2ZW, donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, P2ZW, Z, W, T2W. Or, qu'est-ce que ça vaut ? On avait vu que c'était P2X, puisque c'était indépendant, donc P2X fois P2Y, Z moins W, sachant que ce W, c'est X. Je vais l'écrire comme ça, X. Pareil, je vais faire ici, donc ce sera l'intégrale de moins l'infini, P2ZX, puisque X c'est W, ZX, DX. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Tout ça, on a vu, ça vaut ça. Donc, je vais remplacer et ça me donne donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini P2X fois P2Y Z moins X. Si vous regardez et j'intègre, on est en train d'intégrer par rapport à X. Si vous regardez bien cette formule maintenant, ça devrait vous rappeler quelque chose. Je vais le rappeler, ce qu'est un produit de convolution. Quand vous calculez produit de convolution de X et Y, qu'est-ce que vous faites ? Donc, je mets X de T, je vais utiliser une autre couleur. Alors, je le rappelle ici, je vais mettre un petit rappel. X de T que je convolue avec Y de T, définition du produit de convolution, c'est l'intégrale du X de Tau, Y de T moins Tau, D Tau. Regardez l'analogie maintenant. Votre Tau, c'est le X et votre T, c'est votre Z. Donc, en fait, ça, c'est un produit de convolution. Donc, je pourrais l'écrire comme étant C'est P. Alors, quand on écrit produit de convolution, on remplace par T. Qu'est-ce qui joue le rôle de T ici ? C'est moi. Regardez ici, votre T, c'est le Z. Votre Tau, c'est le X. Donc, c'est P de X que je convolue avec P de Y. Je ne me suis pas trompée. J'ai mis donc mon T, mon T, c'est Z. P de X de Z que je convolue avec P de Y de Z. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous additionnez deux variables aléatoires indépendantes, alors, la probabilité de Z, c'est le produit de convolution des deux probabilités. Ça, vous pouvez l'utiliser directement. Vous n'avez pas besoin de refaire toute cette démonstration. Je l'ai écrite en toutes lettres. Donc, la somme, alors, la somme, la somme de deux variables aléatoires indépendantes de deux variables aléatoires indépendantes a pour probabilité, a pour densité de probabilité, leur produit de convolution. Leur produit de convolution. Et là, je vais vous rappeler ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vais mettre le lien en bas. quand on a sommé les deux dés, quand on a sommé les deux dés, en fait, on a trouvé quelque chose qui faisait ça. J'avais fait sous pitant et j'avais trouvé des barres qui faisaient ça. J'ai dit qu'on le démontrerait plus tard. En fait, on avait sommé les dés, la loi est uniforme, donc ça fait une porte. Et le produit de convolution de deux portes, c'est un triangle. Donc, je peux l'utiliser directement, la somme de deux variables aléatoires indépendantes a pour densité de probabilité leur produit de convolution. C'est ce qu'on vient de démontrer ici. On écrit P2Z, c'est le produit de convolution de X et de Y. J'en aurai fini pour le rappel des variables et des vecteurs aléatoires pour le traitement de signal. La prochaine fois, j'entendrai les signaux aléatoires parlera de moments statistiques, de stationnarité et des rhodistes.